13 suspects dans la ligne de mire des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été arrêtés cet avant-midi dans le cadre d'une vaste opération visant à une organisation criminelle spécialisée dans la fraude contre les aînés. On joint notre collègue Félix Séguin, animateur à AGE. Il est avec nous. Bonjour Félix. On parle une fois de plus de ces fraudes de type grand-parent, mais il faut dire que c'est une opération majeure pour débusquer les fraudeurs qui auraient agi notamment aux États-Unis. Oui, à partir du Canada et des États-Unis. Et c'est intéressant de voir le sous-texte dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette opération. Arnaque grand-parent pour une valeur au bas mot de 10 millions de dollars. C'est une des plus grosses opérations en termes quantitatifs, pas en termes qualitatifs aussi, parce que les gens qui sont arrêtés sont très près de la mafia montréalaise et le montant de la fraude est énorme. Et regardez, c'est l'escouade qui s'attarde au meurtre et disparition reliés au crime organisé de la Sûreté du Québec, du SPVM, en collaboration avec l'ENERCO, l'escouade nationale de répression contre le crime organisé, qui mène une opération aujourd'hui pour arrêter ces gens-là. Ce que ça nous dit, donc, c'est que les enquêteurs qui sont très, très, très spécialisés dans la chose ont eu de l'information au départ que ces gens-là travaillent au profit de la mafia montréalaise. C'est ce qu'ils croient être capables de prouver devant le tribunal. Ça défait d'ailleurs certaines idées reçues que la mafia ne s'occupe pas de certaines combines qui touchent la fraude, justement, aux grands-parents, etc. Parce que les gens qui ont été arrêtés, si on commence à défiler un peu les identités, ils sont très près des milieux criminels, du crime organisé traditionnel italien. Donc là, on comprend que ce sont même des enquêteurs qui dépassent les enquêteurs qui habituellement s'occupent des questions de fraude, d'enjeux économiques et tout ça. Et on a vu défiler dans l'œil de notre caméra différents suspects. Quels sont les noms-là? À qui on a affaire? C'est vrai. Deux vérités dans ce que vous dites, Marianne. C'est souvent des enquêtes qui sont initiées par des sections de fraude, département de fraude des services de police. Ça commence par un chemin inverse. Des escouades spécialisées en crimes organisés. Les gens qui ont été arrêtés, maintenant accusés, on peut les nommer David Dirienzo. C'est quelqu'un que l'on voit beaucoup, beaucoup apparaître dans le renseignement criminel, proche des milieux mafieux. Emmanuel-Alexandre d'Astonie, 26 ans, qui demeure à Laval. Il y a beaucoup, beaucoup de noms connus. Je n'aimerais pas les 13 accusés. On n'a pas tout le temps qu'on voudrait pour faire ça, mais ce qui est très intéressant... Nous, on ne les connaît pas, mais les policiers les connaissent pour la plupart? Oui, ils les connaissent pour la plupart. Mes collègues journalistes spécialisés en crimes organisés, il y a plusieurs noms dans ça qu'on a déjà vu passer dans d'autres affaires, dont celui de Joshua Saroïno. Joshua Saroïno, vous le connaissez peut-être comme étant l'homme qui a été exonéré de tout blâme parce qu'il avait été accusé d'un meurtre, en fait, survenu au Quartier 10-30 en 2019 à la Pizzeria Sofia. Un jeune homme s'était fait tirer dessus, assassiné en plein souper. Il y a eu un procès pour ça. Saroïno a été arrêté et, finalement, à l'issue du procès, il a été déclaré non coupable par un jury. Alors, il a été, donc, bien évidemment libéré, mais là, il est arrêté dans cette opération-là aujourd'hui. On l'a vu sur les images, il est arrêté. Alors, bon, c'était quoi son rôle? Est-ce que c'était l'une... On n'a pas vraiment l'organigramme encore, c'était l'une des têtes dirigeantes ou non? C'est l'individu que l'on voit en ce moment. C'est un homme qui est très connu des services policiers. Dans le cas de son procès pour l'affaire du Sofia, le meurtre dans le Sofia, c'est la question qu'il était masqué, en fait, lors des événements, qui a fait en sorte que le jury a décidé de la quitter parce qu'il y avait des traces de son ADN sur l'arme du crime. On était capables de le placer presque sur les lieux par des preuves circonstancielles. Mais comme il était masqué, les caméras de surveillance du quartier 10-30 n'avaient jamais pu voir son visage. Et en vertu de ça aussi, le jury l'a quitté, mais là, il est bel et bien arrêté aujourd'hui et accusé. Et puis, il y a beaucoup d'organismes américains aussi qui s'occupent du pendant au sud de la frontière de cette enquête-là. Merci beaucoup, Félix, pour tout ça. Très instructif encore une fois. Au revoir.